Générique Denis Simon, Stéphane Bézi, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans 10 choses à savoir sur. Vous êtes responsable du service relations, entreprises et carrières de la faculté Libre de Doigts. Vous êtes ici pour nous parler du Carrière Centre, si je prononce bien, une structure qui gère l'accompagnement personnel, l'accompagnement individuel des étudiants en ce qui concerne leur orientation et leur projet professionnel. Alors, dites-moi, les étudiants sont pris en charge à partir de quel niveau d'études ? Est-ce que c'est à partir de la licence ou est-ce que c'est à partir du master ? Alors, petite précision, on est co-responsable du Carrière Centre des facultés de l'université. Ah d'accord. Avec Stéphanie qui vient de la fac d'éco-gestion et qui est donc un petit peu plus spécialisée sur les profils et les professions auxquelles prépare cette faculté. Moi, je viens de la fac de droit, donc naturellement, j'ai une prédisposition pour les professions juridiques, finances, RH et autres. Mais on a créé un service commun pour effectivement tous les étudiants à la fois des facultés et des quelques écoles associées de l'Institut catholique de Lille. Ça représente 7000 étudiants. Et pour répondre à votre question, ils sont tous concernés parce que dès la licence 1 jusqu'au master 2, va se poser la question de la professionnalisation, de la préparation d'abord de leur projet professionnel et qui va passer par un choix, un choix d'orientation, tel programme de formation, telle discipline. Et puis qui va passer par progressivement, eh bien, toute une série, effectivement, on l'espère très tôt, de stages, de jobs, une vie associative riche, bien remplie. Et nous, on va leur proposer, parce que c'est facile de proposer, de dire aux étudiants « Vous êtes en licence 1 et cette année, c'est stage obligatoire jusqu'à la fin de votre cursus. » Sauf que si on ne les accompagne pas pour l'exploiter… – Il faut les guider. – Oui, il faut les guider, il faut donc les accompagner, il faut leur donner la bonne méthode, les bons outils, les bonnes démarches, il faut avoir le réseau, il faut développer un réseau qui soit réceptif à leur demande. Et donc, c'est tout ça qu'on fait au Career Center. Et dorénavant, ce service, il est donc mutualisé pour les facs et les écoles, c'est le Caspol, l'IU2S, ISEA, donc de l'Institut catholique de Lille. – Et même si tous les étudiants, comme vous le disiez, sont concernés par le Career Center, sont pris en charge par le Career Center, je suppose que les méthodes ne sont pas les mêmes, non ? Les méthodes de prise en charge, vu que les étudiants viennent de différentes filières ? – Alors, assez naturellement, de par leur filière, on ne va pas chercher les mêmes expériences professionnelles, en droit, en science, en lettres ou en économie, c'est naturel, mais la différenciation se fait aussi en fonction du niveau d'études. On n'a pas la même attente et le même besoin quand on est en première année, en deuxième, en troisième et a fortiori en master. Donc, effectivement, la prise en charge, ou l'accompagnement en tout cas, va être différenciée en fonction du niveau et du cursus, très clairement. – Et quels sont les différents dispositifs alors d'aide ? Qu'est-ce que vous leur proposez au final ? – Il y a plein de choses qui sont à disposition des étudiants dont ils peuvent bénéficier. Des choses très générales qui s'adressent de la licence 1 au master 2 sont les mardis des métiers, qu'on organise, comme son nom l'indique, le mardi, de 12 à 13, approximativement, on va dire, tous les mardis entre novembre et mars, où on fait venir des professionnels, en règle générale, des jeunes diplômés, qui viennent parler de leur métier, de leur parcours, pour donner une image la plus concrète possible aux étudiants des métiers de demain. Donc, on a eu des mardis des métiers sur la finance, sur le droit, sur la banque, sur les métiers des ressources humaines, où on a fait venir, là, pour le coup, des profils très différents, recruteurs en entreprise, psychologues du travail, pour vraiment donner une palette et une vision des métiers la plus large. Après, l'étudiant prend ce qu'il a envie d'en prendre et construit et bâtit son projet professionnel autour de tout ça. – Après, toutes les semaines, ils ont des ateliers qui sont proposés à des jours et à des heures différentes pour essayer de coïncider un peu avec les agendas des uns des autres. Et donc, on a des ateliers, comment je fais un CV, comment j'établis une aide de motivation et comment je recherche, finalement, du bon usage des réseaux sociaux, comment je me prépare à un entretien professionnel, etc. Donc, ça, ils ont des ateliers toutes les semaines. Et enfin, nous, on en reçoit tous les jours en entretien individuel, parce que c'est l'objectif aussi, qu'ils puissent avoir un accompagnement. Donc, à la fois, il y a des choses collectives et après, il y a autant d'entretiens individuels souhaités. – Alors, je suis étudiant, je souhaite venir en entretien individuel. Comment est-ce que je fais ? Il faut prendre rendez-vous d'abord ? – Idéalement. – Il faut franchir la porte du Carrière Center. – Comment ? Vous pouvez venir sur place, sur Internet, comment ça se passe ? – Eh bien, on peut faire les deux, parce qu'on a une collègue, Ludivine Laurent, qui, elle, va effectivement vous accueillir au Carrière Center, si nous, on est occupé d'être en entreprise ou en entretien ou autre. Et donc, vous allez prendre rendez-vous avec… Elle va gérer nos agendas et prendre des rendez-vous. Souvent, le rendez-vous, il va durer de 20 à 40, 45 minutes. Ça peut être plus, s'il dure une heure, il dure une heure. S'il dure moins, c'est comme ça. Et puis après, ou alors, vous écrivez, on a un lien, une adresse Carrière Center, à rebase univre-catholile.fr. Et donc, on peut aussi écrire à cette adresse, solliciter un entretien par ce biais-là. Et on a une proposition qui vous est faite juste après. – Et les étudiants reçoivent également des newsletters, des mailings pour les informer, des dates, des ateliers, des marts, des métiers, dès qu'ils sont inscrits, dès qu'ils sont étudiants. – Dès qu'ils sont inscrits, non, non, dès qu'ils sont inscrits ici aux facs. En fait, ils ont toutes les semaines des informations sur l'événement de la semaine organisé par le Carrière Center. Hier, on recevait PwC Luxembourg, donc Price Waterhouse Coopers, groupe de cabine d'expertise comptable, pratiquement d'ailleurs l'un des plus grands du monde, si je puis dire, en tout cas en termes de chiffre d'affaires. Bon, eh bien, nos étudiants, ils sont au courant de ça une semaine avant, ils ont un autre mailing qu'ils leur ont envoyé trois jours avant, le matin même. Bref, après, viennent ceux qui sont intéressés. Nous, ce qu'on espère, c'est qu'ils viennent de plus en plus nombreux. Alors, nous voir, parce qu'on a objectivement une vraie expertise dans pas mal de nos professions. Et puis, parce que c'est intéressant pour vous d'avoir ce rapport aux professionnels. Il faut aussi savoir que le Carrière Center, il a aujourd'hui vocation à centraliser toutes les offres de stage, toutes les offres de job, toutes les offres d'emploi. Dans différents domaines. Oui, toutes les offres de contrat en alternance. Stéphanie va vous parler dans pas longtemps d'un événement majeur qui marque chaque année, effectivement, nos activités. Ah, parce que justement, je vais vous demander, quels sont les événements au niveau de l'année qui vous organisez ? Alors, au-delà des mardis des métiers, des ateliers dont on a parlé, et du fait que l'étudiant peut venir au Carrière Center, mais que le Carrière Center vient à l'étudiant aussi au travers des emailings, et il y a un temps fort dans l'année qui est le job dating, qui a lieu le 4 février, début février tous les ans. Cette année, c'est 4 février 2016, où les entreprises viennent, m'envoient préalablement, nous envoient au Carrière Center préalablement les offres de stage et d'alternance, et les étudiants s'inscrivent. Vous êtes sur un cursus de droit du travail, vous allez vous inscrire sur une offre en droit du travail, vous êtes sur un cursus de finance, vous ne vous inscrivez pas en droit du travail, mais en finance. Et ensuite, les entretiens sont programmés directement avec les entreprises. L'année dernière, pour vous donner un an de l'idée, on a reçu une quarantaine d'entreprises, et il y a eu 460 entretiens dans l'après-midi. D'accord, et vous avez eu un retour sur les résultats ? On est à un peu plus d'un sur deux, c'est-à-dire qu'un étudiant sur deux a trouvé son stage, son alternance, et du coup, par la suite de l'alternance, son premier boulot, à l'issue du job dating. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'eux égard au parcours de formation proposé par les facs de l'université, eh bien, en fait, on peut proposer des profils dans n'importe quelle direction dite transversale, transverse, ou les fonctions de support en entreprise, au marketing, à la com', à la finance, aux ressources humaines, aux droits des affaires, enfin, aux juridiques, quoi. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'une entreprise qui a justement un peu toutes ces directions, elle puisse collecter les besoins auprès des différents managers opérationnels dans son entreprise, et en un après-midi, elle vient pré-recruter, pré-identifier, et pré-recruter différents jeunes qui viennent de nos programmes de formation et revenir avec des tas de CV, des entretiens déjà de 15 minutes pour après que le processus de recrutement se poursuivre et que finalement, ils trouvent dans tous les domaines. C'est pour ça que ça concerne vraiment tous les étudiants des facs, y compris ceux de la FLSH, FGES, fac de droit, etc. Bon, médecine, un peu moins parce qu'on n'est pas sur ce type d'offre-là. Et donc, c'est plutôt intéressant et on a de plus en plus de partenaires qui apprécient parce que, eux, ça leur facilite la tâche, en fait. C'est le but. Parce que finalement, l'entreprise, ce qu'elle veut, c'est rencontrer le bon étudiant au bon moment qui répondra à son besoin. Le bon profil, exactement. Après, si elle cherche en droit, ça sera nécessairement un profil de droit. Si elle cherche en marketing, ça peut être un profil de FLSH ou de FGES. Quelque part, c'est le profil qui va l'intéresser et le potentiel de l'étudiant. Et là, on est vraiment dans de l'optimisation. Alors, je fais juste une précision par rapport au job dating. C'est ouvert aux licences 3 et aux masters puisque les entreprises viennent pour des stages longs. D'accord, d'accord. Et de l'alternance. Ça ne concerne pas ceux qui sont... Voilà, ça ne concerne pas des stages de 4 semaines parce que les entreprises ne se déplacent pas pour des stages de 4 semaines. Voilà, là, elles viennent vraiment pour des stages beaucoup plus longs. C'est plutôt du stage de 4 à 6 mois. Oui, c'est ça. Mais justement, le Carrière Center existe depuis combien de temps ? En fait, c'est... Avant, nous, on faisait ça chacun de notre côté dans nos facs, respectives. Et il nous a semblé pertinents, judicieux, intelligents. Et bien, effectivement, de proposer ça pour tous les étudiants parce que ça n'existait pas ou pas vraiment de la même manière dans les autres établissements. Et aujourd'hui, ce qu'on veut, nous, c'est globaliser, offrir cette offre à tous les étudiants et des facs et des écoles associées. On citait Espol tout à l'heure, l'IU2S et autres. On en voit beaucoup parce qu'ils ont le droit aussi de profiter de ce genre de choses-là. Et par rapport à ça, justement, vous avez pu créer vraiment un réseau des anciens, non ? Et les mettre en rapport avec les étudiants actuels ? On s'appuie sur ce que chaque fac développe par rapport à ça. C'est-à-dire que chaque faculté a plus ou moins pris de l'avance dans le développement d'un community management avec, effectivement, quelqu'un qui va être dédié à l'établissement, l'actualisation, la mise à jour d'une base de données, d'informations actualisées, donc, sur nos anciens. Et nous, après, on récupère cette info. La base étant exploitable, on va solliciter nos anciens pour intervenir au Mardi des métiers, pour faire un séminaire un peu dédié sur telle entreprise, pour participer sur un atelier. On a aussi, aujourd'hui, des mentors. On n'en a pas parlé, mais on a une petite quinzaine de professionnels qui sont des gens... Alors, aujourd'hui, ils ont plutôt entre 45 et 65 ans. D'accord. Mais qui sont des personnes qui ont... Qui ont de l'expérience. Exactement, qui viennent transmettre. Et ils sont dans tous les domaines de l'entreprise. Ils sont chefs d'entreprise, parfois eux-mêmes, en marketing, ils sont en com', ils sont en finance et autres. Et eux, en fait, sur leur temps libre, si je puis dire, enfin, ils nous allouent du temps. Ils ont quelques heures par an. Et finalement, ils vont accompagner un étudiant. Ils vont nous voir en entretien. Puis vous, par exemple, tiens, tu veux être journaliste, ok ? Ils servent un peu de coach. Comment je peux t'aider ? Fais voir ton CV. Ah tiens, j'ai un réseau, je connais un de mes potes. Mon cousin, il est journaliste. Ça me tient beaucoup comme ça, d'ailleurs, le journalisme. En fait, si ça matche bien, ils peuvent se revoir autant de fois que nécessaire. Dans le sens où c'est une forme d'accompagnement type coaching. Parce que ce sont deux personnes qui s'apprécient. Et il y en a une qui, effectivement, est là en poste ou qui a une bonne idée du monde professionnel et qui est là pour transmettre un savoir-faire et son réseau et vous accompagner dans la concrétisation de votre projet. – Alors, je vais vous laisser, Denis Simon et Stéphane Béziel, le mot de la fin. Qu'est-ce que vous diriez aux étudiants à l'heure actuelle, surtout par rapport à leur projet ? – Venez au Career Center. – Mais venez, mais venez nombreux. Et n'hésitez pas parce que vous êtes naturellement concernés par ce qui s'y passe. Ne croyez pas que bien, même si vous êtes dans un programme de formation, vous avez le sentiment que nous ne sommes pas les spécialistes, nous n'en sommes pas les spécialistes. C'est vrai. Maintenant, on a quand même un savoir-faire sur les méthodes traditionnelles qui concernent tous les programmes, toutes les professions et tous les profils. Et après, on peut vous accompagner dans, effectivement, votre démarche personnelle. Donc, n'hésitez pas à profiter de tout ça parce que ça vous concerne vraiment. Ne croyez pas que c'est réservé à tel ou tel étudiant de telle fac. C'est vraiment ouvert à tous. Et venez parce que plus vous viendrez et plus, quelque part, nous aussi, on se développera. On a de belles ambitions par rapport à ça, avec l'intégration de profils qui pourront accompagner des étudiants sur lesquels, justement, nous, on n'a pas une vraie forme de spécialité parce que, dans le même temps, ce qui compte pour nous aussi, c'est de développer le réseau et la connaissance du réseau et des métiers auxquels, justement, aboutissent nos programmes de formation. Et donc, on passe la moitié de notre vie en entreprise. Si on peut résumer un peu, le reste de notre temps, on est tout le temps dans des structures, entreprise, privée, administration, ONG, tout ce qui va bien, pour avoir une connaissance des environnements, des ambiances de travail, des types de profils, des attentes. Des besoins du marché. Parce qu'on ne peut pas vous conseiller objectivement si on ne fait que lire des magazines en orientation. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est effectivement de vous donner nos impressions, nos ressentis et ce qu'on a entendu de la part du monde professionnel. Donc, on les fait venir, on va beaucoup chez eux et plus vous viendrez… Et on vous accueille. Et plus on sera nombreux, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Bonne journée. Merci.